Au passage, devant l'hôtel de ville, la foule réclame son dû. C'est un autre moment fort de la journée, le lancé de Haran. Le jet des Haran à Dunkerque est un symbole vraiment très fort. En ce sens que le Haran a été la majorité de l'alimentation des Dakarquois pendant de nombreuses années. On mangeait du Haran de toutes les manières. On les mangeait fumés, on les mangeait crus, on les mangeait dans le vinaigre. C'est le Haran peck qu'on mange à Dunkerque. Et donc ce Haran était vraiment un symbole pour les Dakarquois parce que c'était la base de notre alimentation. C'est très peu de temps, c'est dans les années 60, que M. Jean Verlinde, qui était le président des commerçants dakarquois, a eu l'idée de lancer des Haran. Et donc c'était vraiment très symbolique pour Dunkerque. Pourquoi ces Haran ont pris autant d'ampleur ? C'est en fait que le Haran fumé à Dunkerque, on l'appelle le clippeur. Et à l'époque, notre maire était M. Prouvoyeur. Donc c'était une rime vraiment très intéressante, c'était une rime riche. Donc on criait « Prouvoyeur des clippeurs ». Et puis voilà, donc c'est rentré dans les mœurs. Et c'est pour ça que lorsque notre nouveau maire, M. Delbar, est arrivé à Dunkerque, on a dit « Delbar, des homards ». Donc il nous jette cinq homards en plastique, malgré qu'il continue à lancer les Haran. Mais ces homards sont échangeables dans les marchands de poissons dakarquois et chez les écaillés. Mais malheureusement, heureusement plutôt, ces gens qui reçoivent ce homard, le gardent comme un trophée et ne vont jamais l'échanger. Parce que pour eux, c'est un symbole extraordinaire. Ah ben on pourrait lancer une tonne, vous savez, ils seraient heureux. On en lance à 100 kilos, c'est déjà bien.